Générique Bonjour à tous, le marché parisien consolide ses positions au-dessus des 4000 points ce matin. Un cap symbolique franchi de justesse vendredi dernier. Générique A suivre ce matin, Danone qui pousse ses pions en Chine en signant un partenariat avec l'entreprise agroalimentaire d'état COFCO. Elle prévoit la création d'une co-entreprise dans laquelle le français détiendra une part minoritaire. Et puis L'Oréal, le comité exécutif, va évoluer à compter du 1er juillet 2013, date correspondant au départ en retraite de Jean-Jacques Lebel de son poste de patron de la branche grand public. Générique Et après deux ans et demi d'enquête, l'AMF conclut que LVMH a longuement préparé en secret sa montée en puissance dans son concurrent Hermès. Selon l'AMF, LVMH aurait eu recours à des produits financiers complexes pour éviter de déclarer progressivement les franchissements de seuil de 5, 10 et 15% auprès des autorités bancaires. Ce qui confirme la thèse de la préméditation. Ces conclusions vont à l'encontre des affirmations du PDG de LVMH, Bernard Arnault, qui assurait encore le 18 avril dernier lors de l'Assemblée Générale du groupe que LVMH n'a considéré Hermès que comme un placement financier. La défense de LVMH sera entendue par l'AMF lors d'une réunion prévue le 31 mai prochain. Voilà, c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à midi pour le point de mi-séance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !